...express. Nous laissons la parole à M. Gérard Cédurin, maire de l'Nessoubois, conseiller général. M. le ministre, M. le président du directoire, M. le président du conseil de surveillance, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Je veux dire d'abord à rassurer un certain nombre de vos élus, il s'agit bien d'un forage qui concerne la future gare, et rien d'autre, si vous voyez ce que je peux faire. Donc soyez tous rassurés, il ne s'agit pas de gaz, mais de métro. Et donc c'est avec l'humance plaisir que je vous accueille aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois pour cette première, parce que c'est une véritable première, le lancement des premiers forages en vue du démarrage des travaux du métro Grand Paris Express. Après une période longue, difficile dans la mesure où il a fallu que nous investissions les uns et les autres pour travailler sur ce qui était au point de départ un projet, qui est devenu finalement au fil du temps, au fil des échanges, un projet qui a pris forme et qui aujourd'hui, on n'en est pas encore à la phase opérationnelle proprement dite, mais c'est le début de la phase opérationnelle, en tout cas la première opération matérielle qui va se réaliser par ce forage sur ce terrain que la ville mettra à disposition. Nous sommes en train de finir les dernières discussions avec l'associé du Grand Paris pour que très rapidement ce terrain soit à disposition. Et c'est donc un événement où nous attendions tous avec beaucoup d'impatience pour toutes nos villes. L'événement pour lequel je vous accueille aujourd'hui est évidemment un signe fort de l'engagement de la Société du Grand Paris et de l'État pour que les travaux de ce tronçon commencent au plus vite. Et je les en remercie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici à la charnière entre la zone du projet de relation urbaine, un des trois plus grands en France, avec celui de Nichy Monfermeil, rénovation de milliers d'appartements et à l'intersection exacte entre cette grande zone d'habitat qui concerne plus de 5 000 logements et derrière nous, une zone d'activité économique qui a déjà son importance mais qui demande à être revivifiée et relancée. Et bien évidemment la présence d'un métro à cette exacte intersection avec tout ce que nous en savons est quelque chose qui va relancer de façon considérable l'ensemble de nos projets d'amélioration et d'évolution de l'habitat pour une part et de construction nouvelle mais également la relance et la modernisation. Les investisseurs, je l'espère, seront à la porte de nos espoirs derrière nous pour le lancement et le développement de cette zone d'activité commerciale parce qu'il est bel et bon de transformer le paysage urbain, de lui donner un aspect de plus grande humanité, un horizon beaucoup plus ouvert mais si on n'y apporte pas les emplois, donc l'argent et bien évidemment nous retomberions inévitablement quels que soient les espoirs dégagés dans le marasme que nous avons connu ici ou là. Et l'arrivée du Grand Paris Express qui compte précis pour nous le Grand Paris est un espoir donc réel, un enjeu essentiel pour tous nos habitants. C'est une opportunité pour toute le vie à ne pas rater, un levier majeur pour désenclamer nos territoires et leur redonner du souffle, créer une dynamique vertueuse en termes de logements, je le disais, de transport, d'équipements commerciaux, de développement économique, sportif et culturel, de protection des paysages et des ressources naturelles. Avec ce travail que nous effectuons au sein du contrat de développement territorial Est-Saint-Denis avec les maires de Sevran, Plichy-sous-Bois, Montfermeil et Livry-Gargon pour ce qui concerne ce territoire immédiat, nous nous dotons de moyens pour accompagner ce développement en le liant aux futures gares et à l'avancée du Grand Paris. Accompagner le développement économique, je l'ai dit, offrir des gages d'emploi pour tous nos habitants, c'est vital. Accompagner ce développement économique par un développement des transports qui seront liés à cet axe essentiel de transport lourd que sera le futur métro et enfin accompagner la transformation urbaine avec des gages de mixité sociale, de mixité fonctionnelle et avec une attention toute particulière qui doit être portée à l'articulation entre le développement du site sur lequel nous nous trouvons et le PRU, je le disais, à quelques pas de là. L'objectif pour notre ville et avec notre ville et l'ensemble du développement de notre territoire, c'est de résorber cette césure qui existe entre les quartiers au nord de la RNE et ceux du sud plus pavillonnaire dans la ville d'Osté-Soubois réunifier cette ville et ses habitants et améliorer significativement leur qualité de vie en mixant la ville, en développant la ville, en construisant la ville. Et pour conclure, je tiens à vous remercier très sincèrement de votre présence nombreuse aujourd'hui pour cet événement majeur, je le rappelle, qui constitue, je l'espère, de tout cœur et l'appel de tous les vœux, un grand pas pour notre ville, nos territoires et donc un exemple pour le Grand Paris.